L'œuvre du carême, œuvre de pénitence et de générosité est avant tout l'œuvre de Dieu, avons-nous dit précédemment. C'est bien ce que Jésus explique dans cet évangile où les gens demandent à Jésus ce qu'il faut faire pour travailler aux œuvres de Dieu. Et la réponse de Jésus met en avant l'œuvre de Dieu, non pas la nôtre. Alors qu'on s'inquiète de travailler aux œuvres de Dieu, le Christ explique l'air de rien qu'il n'y a qu'une seule œuvre, c'est l'œuvre que Dieu lui-même opère en nous. C'est Dieu en personne qui s'en charge. Il s'agit de laisser Dieu faire en nous son œuvre à lui. Et donc le retournement est complet des œuvres pour Dieu à l'œuvre de Dieu. Jésus manifeste que l'action divine est souveraine, elle devance et unifie la nôtre. Le Christ lui-même nous met en garde contre le danger, toujours d'actualité, du fer qui épuise la vie. Et son expérience même devrait nous garantir de ne jamais faire quoi que ce soit en dehors de Jésus. Par un effort justement de carême, de recentrement sur Dieu qui seul donne la croissance. C'est la leçon du petit placide. Le vrai apostolat, ce n'est pas de parler, c'est d'être. Il y a en ce moment une mode d'apostolat par l'autre bougeotte. Notre apostolat à nous, c'est sainteté à l'école de l'évangile. Faire son petit possible pour se sanctifier, laisser le reste à Dieu. Au diable donc, nos bonnes résolutions et le volontarisme comprenons que notre fécondité dépend de notre capacité à nous laisser conduire par celui de qui nous tenons la vie, le mouvement et l'être. Il faut opérer cette rénovation du mental dont parle saint Paul. Cessons donc de prier pour que Dieu nous aide. En ce temps de carême, demandons plutôt à Dieu la grâce de l'aider dans sa tâche divine. À lui, c'est son œuvre d'abord à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada